Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui sera un brin comparatif comme vous le savez ma TEDxTop est sortie en version 1.10 assez récemment et normalement un des buts était de migrer vers GTK 3 cependant vu le boulot qui était nécessaire derrière ils ont décidé de conserver GTK 2 pour le moment et pour la 1.12 GTK 3 sera normalement la version définitive enfin son officiellement supporté donc pour vous montrer ce qu'on peut appeler le travail en cours le work in progress j'ai installé ma TED GTK 3 et ma TED GTK 2 dans deux margines virtuelles Archinux différentes donc je vais commencer par GTK 3 vous montrer les bugs visuels que j'ai constaté et on fera la différence avec GTK 2 par la suite on est parti bien sûr il y aura aussi la gourmandise mémoire au démarrage donc là c'est une Archinux tout ce qu'il y a de plus classique avec un noyau 4.0.5 bref vous savez le topo habituel par contre j'ai remarqué un bug avec MatT 1.10 vous allez voir avec Archinux et VirtualBox enfin je ne sais pas ce qu'il y a de VirtualBox c'est qu'il y a un gros problème graphique au démarrage on va commencer déjà par l'apparence générale et après on va passer à la consommation graphique au démarrage enfin la consommation au démarrage vous voyez les écoles sont un peu grosses enfin il n'est pas dit qu'on aime les affichages des polices donc là déjà on va voir la consommation au démarrage on peut voir déjà quand même que l'affichage est très rapide donc on peut dire les ressources environ 225 mégas on note pour mémoire 225 mégas au démarrage pour notre ami MatT en GTK 3 donc vous voyez il y a un petit bug d'affichage donc là il faut passer par là je pense que c'est un bug avec VirtualBox apparence vous voyez aussi, bon là déjà le bug aussi c'est que les thèmes ne sont pas affichés correctement et l'autre bug c'est qu'il y a d'avoir les polices on a cette saleté de page blanche donc là ce qu'il faut faire c'est ça passer en mode comme ça et après normalement voilà vous voyez c'est un problème là les polices ne sont pas affichés c'est un des bugs que j'ai pu constater idem pour les thèmes comme ça ce que j'ai pu constater aussi c'est que l'apparence générale le thème général l'apparence générale est vraiment uniforme il n'y a pas de différents niveaux de gris comme sur la version GTK 2 que je vous montrerai par la suite donc comme je vous le disais c'est quand même très rapide pour l'affichage vous avez vu quand même le temps qu'il a mis pour afficher normalement ça faisait comme une personne qui a besoin qui est légèrement constipée qui a envie de se soulager c'est un peu forcé désolé pour la comparaison là c'est quand même assez rapide comme vous pouvez le voir l'affichage est quand même dès qu'il y a des menus déroulants boum c'est presque instantané donc voilà matez je vous prouve que c'est bien la version GTK 3 le seul moyen enfin le moyen le plus simple c'est de passer par le terminal voilà donc on remarque aussi c'est que les polices ont tendance à être un peu exagérées ça c'est un petit problème que j'ai constaté donc si on fait un yaourt moi SS matez euh je ne sais pas matez par exemple matez voilà matez 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 gtk3 et voilà c'est bien marqué installed matez gtk3 il y a gtk3 vous voyez c'est vraiment la version gtk3 parce que tout est marqué installé donc là il n'y a pas il n'y a pas de tortiller comme on dit c'est gtk3 donc pour l'apparence comme je vous disais c'est quand même un peu plus uniforme je trouve bon les polices de la barre de menu sont légèrement plus grandes ça peut se voir par exemple sur libre office ça fait un peu bon ça sent aux yeux ça fait un peu gros je trouve bon mais ça euh qu'est-ce que j'ai bon c'était le principaux que j'ai vu sinon ça a l'air pas mal utilisable bon je n'ai pas pu tout tester en profondeur mais c'est juste déjà pour donner un premier aperçu voilà donc là ça c'est un petit bug aussi apparemment ça ne conserve pas la position enfin l'activation donc c'est quand même assez rapide il n'est pas beaucoup pas énormément gourmand à peine 225 mb au démarrage ce qui est presque rien le centre de contrôle voilà donc avec toutes les options donc je ne sais pas ce qu'il va planter ou pas la présentation est quand même assez il y a une présentation différente je trouve que ça fait un peu plus lisser un peu plus souple sur l'apparence bien sûr ce bug énorme c'est là quand même un peu plus souple un peu plus léger un peu plus léché je cherche donc là il y a par exemple on va prendre Pluma donc là c'est Pluma en version GTK 3 je connais la mise en écran bien sûr avec les options classiques voilà donc ça c'est fait qu'est-ce que je trouve je trouve quand même qu'il est légèrement plus rapide mais il reprend un peu plus facilement au doigt à l'oeil je trouve c'est une première impression je peux très bien me tromper donc là il n'y a pas grand chose c'est vraiment un maté tout ce qui est plus classique il n'est pas excessivement lourd il est à peu près dans la lourdeur de mon XFCE personnel qui est quand même bien gavé donc là on va déconnecter et on va voir avec la version GTK 2 ne serait-ce que déjà au niveau de la consommation mémoire mais on ne doit pas être au-delà de 30 à 40 mégas de plus mangé par la version GTK 3 je pense donc là la version officielle c'est là avec GTK 2 par défaut voilà donc là on va encore avoir droit au bug des polices qui ont tendance à vouloir devenir aussi grosse à devenir éléphantesque ah non il ne l'a pas fait cette fois ce n'est pas fait donc c'est un bug je me mal digère le bug bon peu importe donc là on va voir la consommation mémoire c'est un bug de la version GTK 3 aussi donc au démarrage la version GTK 2 on arrive à peu près à 186 mégas donc en gros on a 40 mégas en défaveur de la version GTK 3 et là on voit quand même que l'ensemble des couleurs des gris sont quand même plus visibles on n'a pas un gris uniforme les gris sont plus visibles on voit c'est bien version un point de liste de mater tout court là par contre c'est un peu long pour charger le menu qui force pour trouver ça ne fait pas du bien donc là on va avoir un petit hôtel de l'autre bord je ne vais pas vérifier pour l'autre c'est dans le même truc qui doit être disponible donc là c'est vrai que ça fait un peu plus léché un peu plus petit il n'y a pas 40 mégas de différence ce qui n'est pas excessif vu le saut de génération de d'utilisateur on voit quand même que la version GTK 2 est moins léchée sur certains plans parce que la version GTK 3 on a des onglets qui sont vraiment insérés donc là ça peut se voir aussi au niveau du paramètre au niveau des apparences tout fonctionne là il n'y a pas tortillé ça fonctionne et bien sûr c'est la version je ne l'ai qu'à 2 alors on va voir ça donc on va faire y'a out moins ss matic s'il ne m'aurait pour rien installé il n'y a que matic menu qui est installé matic background tout le reste n'est pas installé vous voyez activer de la GTK 3 n'est pas installé il n'y a que les fonds d'écran matic stop et c'est tout ces seuls éléments de maté GTK 3 qui sont installés tout le reste et du maté tout court et bien c'est l'item de maté mais sinon tout le reste c'est maté tout court si on fait y'a out moins ss atril voilà on voit que la version installée d'atril c'est la version GTK 2 et non pas la version GTK 3 donc vous avez vu en gros les grandes différences les petits biographiques par contre ça se voit vraiment c'est que le bioreutique il se change un peu plus rapidement mais la première fois il est vraiment je me charge il est un peu forcé pour se charger donc là même si on lance par exemple le moniteur on voit vraiment le terminal je voulais dire pardon on voit vraiment la différence il n'y a pas le gris uniforme donc voilà c'est en gros les différences rapides qui entre les deux versions bien sûr la version GTK 3 est encore en cours de développement comme c'est précisé sur le site officiel que je vais charger maintenant voilà ta bouche on s'est maté tiré desktop en org voilà maté 1.10 publié il précise bien voilà Arch Linux et Fedora offrant hop là GTK 3 support expérimental Arch Linux et Fedora propose actuellement des versions alternative avec des paquets GTK 3 ce qui est le cas que ce que j'ai fait avec avec cette petite vidéo et si on va sur Linux FR enfin 3 FR devait-on dire on peut tomber sur cette annonce voilà et si on regarde un peu merci je ne veux pas de monde de lecture voilà le support voilà c'est ici le statut de GTK 3 par rapport enfin là vous voyez quand même au 16 juin 2015 il n'y a que 3 éléments qui ne sont pas complètement portés enfin qui sont en orange c'est Maté Panel Notification Daemon et Control Center pour le Control Center je confirme ne serait-ce que par rapport au panneau des apparences voilà c'est un point de vue rapide sur Maté GTK 2 et GTK 3 donc vous voyez quand même c'est assez rapide c'est pas hyper gourmand sauf bien sûr ça en joue des couches comme Compi et Compagnie alors là on fait exploser la consommation mémoire donc Maté GTK 3 sera très intéressant je ne dis qu'une chose pour Maté GTK 3 vivement la version 1.12 parce qu'elle va être excellente allez ciao à tous et je vous dis à la prochaine bye